J'espère que vous allez bien, docteur. Très bien. J'ai eu la chance, grâce à l'éternel à Ilolombie, de faire récemment des examens médicaux, une dizaine. Tout s'était négatif. Oui. Oui, y compris le VIH, les hépatites. Merci, éternel. En tout cas, vous avez une raison de plus d'être heureux, content aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des pères. Tout à fait. Vous qui êtes père de deux enfants de sexe masculin, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, c'est la fête des pères. Dites-nous pour vous, bon, vous faites des pères déjà. Ils sont même plus nombreux que ça. Ah, un peu plus nombreux. Oui, oui, oui. On peut avoir un peu plus d'enfants. Bonsoir, Jefferson Mandela, c'est mon premier fils. Oui. Il est déjà ingénieur des mines, voilà. D'accord. Et son aîné, Samantha Marcel, le médecin. Et tous nos enfants ont fait l'école publique camerounaise comme moi. Super. Alors, j'ai cité deux, vous m'avez dit qu'il y en a plus. Oui. Est-ce que c'est pas affiliation ou bien c'est de manière génétique ? Oui, parce qu'on est d'abord un Africain, on a plein d'enfants autour de soi, y compris les enfants de ses soeurs, de ses frères. Et puis, on a des hommes, on a des enfants, c'est pas votre rubrique, je crois bien, voilà. D'accord. Pendant qu'on célèbre la fête des pères, pour vous, c'est quoi être un bon père déjà ? Mais être un bon père, c'est quelqu'un qui se soucie de l'éducation de ses enfants. Pour moi, l'éducation passe avant tout. Franchement, franchement, l'éducation passe avant tout. Et ça peut être une éducation traditionnelle, dans un milieu traditionnel au village, dans des contrées, où on est bien formé. Et on a aussi ce coutume, en fait, de sa contrée, en respectant l'étranger. Quand un étranger passe, arrive chez vous, vous lui donnez d'abord un verre d'eau, il faut qu'il boive, ne sait-on jamais, peut-être qu'il a soif. Bien s'adresser aux gens, respecter les interlocuteurs, et surtout aussi faire de bonnes études. Et puis, l'éducation, c'est aussi cette appropriation des cultures ancestrales. C'est-à-dire qu'il faut finir, si votre enfant ne parle pas couramment votre langue maternelle ou paternelle, selon qu'il faut tout faire pour qu'il ait un moniteur, et vous-même, l'exercer à cela, ça fait partie de notre patrimoine. J'adore les questions du patrimoine. Donc, c'est ça être mon père. C'est d'abord l'éducation. Parce qu'il peut intervenir dans la vie, les aléas, d'autres types d'aléas. Du genre, les études vous séparent, les affectations séparent les uns ou les autres. Ou des familles qui se séparent, qui se disloquent, des divorces. Et parfois, l'un ou l'autre a la garde des enfants. Il y a plein d'aléas concernant la vie lorsqu'on est adulte. Il y en a qui sont professionnels. Je vois, j'entendais un footballeur professionnel se plaindre toujours, qu'il est rarement à côté de ses enfants. Pourtant, c'est un milliardaire. Parce que chaque fois, il est entre deux avions, dans son club, dans son équipe nationale. D'accord. On l'aura compris, vous mettez un point d'ordre sur l'éducation en tant que parent. Oui. D'accord. Alors, puisqu'on est dans la famille, on parle de la famille, on va rester pour entrer un tout petit peu dans votre intimité. Il faut parler cette fois-ci de votre virginité politique qui a été rompue. Oui, virginité politique qui a été rompue au MRC, le seul parti politique que vous avez connu jusqu'ici. Où j'étais militant. Vous avez été militant jusqu'ici. Tout comme la CRTV, qui est la seule chaîne de télévision par laquelle vous êtes passé. Oui, 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 je confirme. Mais il y a Vision 4. Oh là là là. On sait que vous voulez que je revienne, vous allez poser la question. Non, parce qu'il a dit la seule. Je précise qu'il y a Vision 4. Non, il a raison. Je n'ai jamais signé de contrat là-bas. J'avais passé trois mois. En trois mois, il n'y a pas de contrat. En tout cas, c'est ce qui résidait sur votre profil. Il y a Satellite FM. C'est ce qui résidait sur votre profil. C'est CRTV. Non, non. Ne confondez pas le travail. Même vous, vous êtes consultant quelque part. Ah, mais non. On vous donne l'occasion de nous répondre. Non, non, non. Permettez que je réponde à ces questions. Je termine ma question. Oui, oui, oui. Allez-y, allez-y. Alors, on a parlé de la fidélité au parti. Oui. La fidélité aux médias. Oui. On aimerait savoir justement, tous ces faits nous amènent à nous poser la question de savoir est-ce que cette fidélité s'applique à tous les pans de votre vie, notamment au niveau de votre vie matrimoniale. Mais, pourquoi pas, moi, je... Ma mère est en retraite au village. Elle a passé une bonne partie de sa vie en ville. Chaque mois, je lui rend visite. Je suis à la fois son père parce que je prends le nom de son père. Maintenant, vous voulez parler plutôt de la fidélité. Vous êtes fidèle à votre femme. La fidélité, les questions de sexe. Vous avez des enfants. Les questions de sexe. Vous avez cette femme, une épouse. Est-ce que vous êtes fidèle à cette dernière ? Mais, je suis fidèle. Je peux vous dire quelque chose ? Je vous suis tout tué. Depuis que cette année a commencé, je n'ai fait l'amour que trois fois. La relation. Trois fois. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je fonctionne à merveille. Je vais vous dire une chose. J'ai entendu, lorsqu'on discutait ici tout à l'heure avec les autres, ils m'ont demandé, mais comment tu peux être patient pendant 5 ans, 10 ans ? Vous savez, pour avoir... Ceux qui ont un peu côtoyé l'école initiative du Mboc, je porte-parole de Mboc le chemin. Moi, mon désir, je n'ai pas été élu pour ça. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous devez vous mêler un combat contre vous-même, vous devez vous élever. Les premiers moments sont difficiles. C'est plus comme les musulmans qui font les jeunes. Moi, j'adore voir les musulmans en plein jeune. Ils sont extraordinaires. Ou bien les autres chrétiens qui arrivent à respecter cela. Et je peux vous dire que, lorsque vous avez passé un certain cap, ça devient juste... Même ce qui est or, ça ressemble juste à du... Comment on appelle ? Vous avez dit quand je vous ai dit que ce n'est que trois fois seulement. La fidélité que j'évoque, ce n'est pas l'abstinence. Non, je ne sais pas. Mais c'est donc la fidélité. C'est la fidélité à un partenaire. Oui, en fait, pour atteindre la fidélité corporelle et physique, il faut être quelqu'un de mentalement. Il faut s'élever mentalement. D'accord, on aura compris ça. Sinon, il y a des violets d'enfants. Oui. Oui, vous verrez. Je me souviens une fois, il y a des gens qui attrapent les femmes qui ne sont pas bien à leur tête dehors. Elles sont maladées. Et puis, les viols, c'est... D'accord, on aura compris ce stèle. Il faut être en mesure de s'élever pour se contenir. Et c'est pourquoi, effectivement, cette fidélité-là, effectivement, elle est la plus importante. La fidélité spirituelle, si vous voulez. D'accord. Le docteur Sosène Médale, c'est un fidèle. D'accord. On vous sait fidèle, désormais. Et on vous connaît très certainement actif sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs un des services sociaux qu'on a appris. Votre démission du Mouvement pour la Rélaissance du Cameroun et également vos fonctions de conseiller principal du président Maurice Camteau. C'était sur votre compte Twitter. Vous êtes très présent également sur LinkedIn, le réseau social professionnel. Et vous êtes surtout, surtout présent sur Facebook où vous enregistrez près de 14 000 followers. Vous vous enregistrez d'ailleurs le 29 mai dernier avec une publication où vous précisez qu'il y a exactement 14 283. Il y a un retour du bonjour. J'ai reçu plein d'insultes parce que je venais de démissionner, mais n'est pas possible. Oui. Et j'avais pu localiser, tracer ces personnes et localiser une étude sociologique très importante. Je vais vous dire que des étudiants en communication et en sociologie sont venus. Ils sont actuellement sur cette page en train de l'étudier. Comment ça comporte ? Au quotidien, ils suivent vos analyses, ils suivent vos avis, vos messages, aussi pertinents que taquins des fois. Pourquoi cette tribune ? Pourquoi Facebook ? Oui. Je suis de formation. J'assume et j'en suis fier. J'ai reçu trois fois au concours d'entre-réalistique à la même grade d'école. Sans Bac-6, sans intervention, grâce à l'éternel. Merci infiniment. Et du fait, sans doute, du fait que j'étais travailleur et que je sais me concentrer. Oui, je sais m'abseiller. Les gonzesses passent là, oui, mais me plaisent, mais j'étudie. Je prends mon document, je vais m'étudier. On est déjà sur Facebook. Non, non, oui. Il y a une corrélation, il y a une corrélation étroite, contre moi, ce que vous pensez. Il y a une corrélation étroite entre ce type d'attitude et Facebook, effectivement. Donc, or, c'est comme si, il y en a qui m'ont dit, même mon directeur, je viens, merci, hein. On m'a dit un jour, lors d'une séance, je n'y suis plus, que, mais qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux ? Mais, quelqu'un, je m'en laisse de formation. Il a essentiellement, en dehors de mon diplôme de sciences économiques, il a essentiellement des diplômes ou des formations en sciences et techniques de l'information de la communication. C'est comme si quelqu'un était médecin ou infirmier, et vous me demandez de ne pas aller dans une infirmerie ou alors dans un hôpital. Alors, quelqu'un qui est là, même s'il n'écrit pas, d'ailleurs, ceux qui ne veulent pas écrire et qui veulent se cacher, le font avec des pseudonymes, y compris les membres de certains partis politiques. Vous assumez donc toutes vos sorties ? Attendez, j'assume tout. J'assume tout. Il y en a qui ont créé des faux profils à mon nom, hein. Mais ils oublaient l'accent sur ce stène, l'accent grave. Ou alors ils écrivaient médias comme un truc, et parfois ils allaient en accueil quelqu'un. On m'appelle très vite, et on a fait arrêter, je crois, une ou deux personnes comme ça, à un moment-là. On a tracé, on a arrêté, une ou deux personnes comme ça. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous 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 rendez compte ? Non. Mon premier mur Facebook, c'était pratiquement un an après la naissance du Facebook. Il n'y avait même pas Cameroun comme option de pays. C'était Texas. C'était Texas. Parce que, par hasard, j'ai cherché Cameroun, Cameroun, il n'y avait même pas des pays africains. Quand Mark Zuckerberg, jeune étudiant, venait le mettre sur pied, un an et demi, deux ans, c'était en 2008, que j'ai créé mon premier Facebook. D'accord, on va bien voir, c'est Sosten, Méda, Lipot. Oui, oui. Ça, c'est comme un état civil. J'ai cinq murs. Oui, 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 comme un état civil. Exactement. Pour vos intimes, c'est Mbombok, comme on vous appelle un peu Mbombok. Et tous vos intimes, justement, reconnaissent... J'ai fait un clin d'œil à Guy Rogéba. Voilà, tous vos intimes, justement, vous appellent Mbombok et reconnaissent vos ennemis, ce que vous avez cité ici d'alors. Vous connaissez que vous êtes un homme toujours tiré à quatre épingles. Soit c'est un costume à deux ou trois pièces, soit c'est une veste en cuir. C'est ce qui est souvent revenu. Pourquoi ce type de vêtement, même si ce soir on vous voit, un togou, un tissu... Oui, oui, oui. Pourquoi un peu cette attache à ce genre de veste mentale ? Oui, franchement, c'est un peu l'éducation de la première enfance. Ce n'est pas une imposition. Je le fais spontanément. Chaque dimanche, nous étions un dimanché. Excusez que je reprenne comme ça. C'est-à-dire que les enfants attendaient le dimanche. J'étais baptisé à la mission catholique de Mokolo. Mokolo, c'est un quartier de Yerodé, à côté de Madagascar. Il consomme, quand ça s'appelle cette paroisse, c'est en 70 que j'ai été baptisé. Et chaque fois qu'il fallait y partir, aller vers le prêtre. Ou même lorsqu'on préparait la première communion et autres, tout ce qui arrive après, il fallait être un dimanché. C'est une culture comme ça. C'est-à-dire qu'être habillé d'une certaine façon. Et puis, nos parents, dans tout l'âme, c'était, comment dirais-je, des classes moyennes, supérieures. Quand vous allez, je vous conseille de lire un jour la distinction critique sociale du jugement, le Pierre Bourdieu. Vous verrez, c'est là où nous avons aussi compris parfois les attitudes de nos parents, qui aimaient habiller les enfants d'une certaine façon. Et les enfants, c'est-à-dire, ils terrorisent cela. Que ce soit les arts, que ce soit la façon de s'habiller, même la façon de parler. Je connais un journaliste de la CRTV qui vient de prendre sa retraite. Chaque fois qu'il me voit depuis au moins 30 ans, il m'appelle seulement le blanc. Il dit que je parle comme un blanc. En fait, je n'ai pas choisi de parler comme ça, et j'en ai vraiment pas conscience. C'est que dans notre quartier, au quartier du lac, il y avait tout le monde. Vous voyez Issa Bakary ici, vous voyez Mbelek là-bas, vous voyez Kala là-bas, vous voyez, les gens sont mélangés. Les sabals, tout le monde est mélangé. Et les gens ont presque, les gens qui habitent au même endroit ont presque les mêmes pratiques culturelles. Presque. Parce qu'il y a un habitus individuel, donc il y a des différences particulières d'un individu à l'autre, d'une famille à l'autre. Mais nous mangeons le même, nous retusent. Ça veut dire que lorsqu'on avait des pauses, parfois à midi, les enfants, le tout pour les venaient avec le nain-tian. Le nain-tian, je suis écouté au nain-tian. Je n'ai jamais oublié le nom jusqu'à aujourd'hui. D'accord, donc c'est dans le lac que vous tirez cette attache à ce style vestimentaire. Oui, pas seulement les vêtements, y compris les habitudes culturelles, les pratiques culturelles. D'accord, ceux qui nous suivent ce soir... Je n'en avais même pas conscience. À la maison ou ici, en plateau, on justement peut savoir que vous êtes un fan de lecture. Le livre que vous lisez actuellement, c'est « Devenir un grand leader » de Stephen Sample. Vous l'avez justement en place de vous. C'est le petit détail que j'ai pu relever. Vous êtes originaire du Nyon et Kelly. Oui, tout à fait. Oui, je suis jumeau. Je suis jumeau. Vous avez fait quelque temps, seul. Oui, le vrai ou faux. C'est vrai. Vrai ou faux jumeau ? Je suis faux jumeau. Ma soeur jumelle est décédée il y a deux ans, père son âme, mariée Odette. Et je ne reviens pas à la politique. Vous savez ce qui s'est passé ? Ma mère m'a fait une surprise. Quand la toilette mortière est faite et le corps est exposé, vous savez comment est-ce que ma soeur est habillée ? Jumelle avec issue de la même jumeau. Je suis le premier jumeau. Parce qu'on remarque celui-là de naissance, premier jumeau, deuxième jumeau. Elle est habillée avec le cabangon de tissu du MRC. Et je veux vous dire une chose, parce que j'entends les gens dire n'importe quoi sur l'hypothée. Il faut arrêter ce genre de choses. Je mets quiconque des filles, même aujourd'hui ou demain, que même si c'est son chien qui meurt, que le linceul soit en fait ce tissu-là. Et non seulement j'en étais touché parce qu'elle savait que ma soeur jumelle m'aimait beaucoup. Je l'aimais beaucoup. Elle était militante du MRC, ma soeur jumelle. Ma mère elle-même qui était une militante de l'UPC est devenue militante du MRC. Chaque fois que les gens venaient la voir, ils disaient, excusez-moi ce que j'ai évoqué, c'est parce que je viens de penser à Mario. On peut comprendre toute l'émotion. Je crois qu'on va revenir à quelque chose d'un peu plus appétissant. Notamment, on va parler de la gastronomie. Vous êtes bien ancré dans la tradition. Vous avez des mecs culinaires que vous affectionnez le plus, surtout les mecs traditionnels. Mais quand j'ai demandé à vos proches, est-ce qu'il y a un mec que vous aimez le plus, on m'a dit non. Vous aimez tout ce qui est traditionnel. Non, vu que je suis en face de vous, je pose la question. Oui, c'est vrai. Mais avec l'âge et l'apprentissage, je consomme beaucoup de légumes. Donc le coq. Le légume. Oui, le coq. Le coq, qu'on appelle encore... Il y a le coq massal, le coqueton. Oui, le coqueton. Et aussi, du côté de Bamenda, on l'appelle comment ? Le héros. Le héros. J'aime ça. J'aime le lincharnin chez les tepouris. J'aime la bouillie des foufullés, des peules. C'est formidable. Ça fait ça goûter. Vous avez l'impression que vous aurez au paradis, après l'avoir goûté. J'aime tout type de poulet. Sauf lorsque c'est déjà un peu trop épicé. Non, pas trop d'épices, tout ça. Et c'est ça, mes préférés. Et aussi le gibier, mais beaucoup plus la viande blanche. Mais elle est rare. La viande blanche, c'est parfois un joli reptile. La vipère, c'est la viande blanche. Mais quand c'est un bout, c'est pour les enfants. Quand ça vient au village, c'est pour les adultes. Les doyens. Les doyens. Et nous revenons au fil rouge.